Musique Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Intitulé « Comme t'aime aujourd'hui, un péché a beau ressembler à une petite graine. » Il finit par coller toute une moisson de conséquences funestes. Le premier test de la seconde test se trouve dans le livre de Romain, en son chapitre 6, du 19ème au 23ème verset. Romain 6, du 19 à 23. Analysons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à cette émission appelée La Voix de l'Éternel Dieu, où nous avons à débattre d'un thème très important aujourd'hui, qu'on appelle « Le péché et ses conséquences ». Aussi minuscule que peut être un péché, il produit des conséquences aussi monstrueuses que cela se doit. On n'en a pas de comprendre des thèmes qui sont compliqués, qu'il y a un thème de la volonté. On y a un baldo pour les tests bibliques. On y a un baldo pour les explications de l'ét丈 et les péché. On y a un baldo pour les Türk. Parfait, ramons-nous pour les explications des termes du thème. On y a un gelo pour « L'homme et le péché ». Au fait, c'est un gelo pour « L'homme et le péché ». Soyez très nombreux à l'écoute et à visionner la chaîne qui fait parler Dieu à son peuple. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Aussi minuscule que soit un péché Il produit des conséquences désastreuses Autrement, un péché a beau ressembler à une petite graine Il finit par produire une moisson de conséquences finestres Cela veut dire Dans ton retranchement le plus profond Au très fond de ton coeur De tes pensées Tout ce à quoi tu penses, tout ce à quoi tu réfléchis, qui constitue un péché Apparaîtra au grand jour et aux yeux de tout le monde Au vu et aux cieux de tout le monde Et qui produit des conséquences néfastes Dont la terre entière sera informée Quand tu es à l'intérieur de toi que tu mijotes comme un péché Qu'est-ce qui te hante à chaque instant de ta vie au très fond de toi que tu considères comme un petit péché Sais-tu que dans la nuit noire Sur une toile noire Dieu voit la fumée noire Donc tu es complètement nu devant Dieu Ton coeur que tu n'arrives même pas à examiner Il l'examine mieux que toi Il connait ton passé, ton présent et ton futur Il connait ta fait avant que tu ne sois conçu Pour se faire Arrête de cacher tes péchés Ne pense pas que tes péchés sont à l'abri Ne pense pas qu'il y a des péchés mignons petits Ne pense pas qu'il y a des péchés qui n'ont pas de graves conséquences sur ta vie et sur la vie des autres Que Dieu veut dire sa parole Nous aurons à définir ce qu'on appelle le péché Et pour être clair Le péché C'est la désobéissance à Dieu C'est faire ce que Dieu interdit de faire C'est ne pas faire ce que Dieu te demande de faire C'est mépriser Dieu C'est haïr Dieu C'est haïr ton prochain Le péché C'est faire tout ce qui est contre l'amour de Dieu et du prochain Le péché C'est faire tout ce qui produit la haine de Dieu et du prochain Le péché C'est l'orgueil qui est en toi C'est la mesure démesurée de toi que tu as de toi-même Le péché C'est fermer ton oreille au propos de Dieu C'est inducer son coeur pour ne pas entendre, écouter et mettre en application les parents de Dieu Le péché C'est prendre Dieu pour un menteur Parce que tu utilises tes petits raisonnements pour dire Dieu ne peut pas dire ça Le péché C'est refuser de croire que Dieu est Dieu Créateur de toutes choses Pourvoyeur de toutes choses Celui qui a fait tout pour tout et pour son bon plaisir Quel péché tu trouves que ça n'a pas d'incidence sur ta vie Quel péché tu pratiques et tu vois qu'il a de très petites conséquences et que tu peux t'y étenuer Tu es conscient de ce péché Tu es conscient de cette désobéissance Tu es conscient de ce mépris Mais pour toi tu trouves que c'est une très petite péché Que cela ne pourra pas produire de grandes conséquences Tu te trompes largement Quand nous allons dans Genèse 3, 26e verset Les désirs Le péché c'est le désir que nous avons Le mauvais désir que nous avons Que nous encourageons Que nous nourrissons Que nous mijotons Qui devient un grand péché Et que ce péché Dans son abondance Nous conduit à la mort Genèse 3, 26e Quand l'ennemi a dit à Eve Que le fait de ne pas manger Le fait de manger ce fruit lui donnera la connaissance du bien et du mal Le désir de la mort Le désir de Eve est tourné vers la beauté de ce fruit Dans le mensonge de l'ennemi On lui parle d'intelligence et du savoir On lui parle de la connaissance du bien et du mal Elle est curieuse de connaître cela Son désir c'est de connaître Il commence à nourrir ce désir Et ce fruit dont Dieu lui a parlé Qu'il devait voir de manière mauvaise l'air Son idée, son désir a tourné Et elle a commencé par voir ce fruit d'un bon oeil Et la Bible nous a dit qu'elle a trouvé que ce fruit était agréable à manger Et bon pour ouvrir l'intelligence Les adjectifs qui qualifiaient mal ce fruit Son désir l'a transformé en des adjectifs pour mieux qualifier ce fruit Elle a consommé ce fruit Elle a complètement désobéi à l'éternel En obéissant au diable Le péché c'est obéir au diable Le péché c'est choisir Dieu C'est choisir le diable comme son mentor C'est être attentif au diable Au lieu d'être attentif à Dieu Quand nous prenons Jacques 1 à partir du 14e verset Jusqu'au 15e verset Ce sont nos désirs qui nous amènent à péché Nos désirs malsains Que nous nourrissons tous les jours Que nous mijotons tous les jours Qui nous amènent à l'accoutumance, à l'habitude de ce péché Et nous conduit à la mort Nous verrons la manifestation du péché Qu'est-ce qu'on appelle manifestation ? Ce que tu penses en ton fond intérieur Comment cela se traduit à l'extérieur ? C'est ce qu'on appelle le péché C'est ce qu'on appelle la manifestation Le péché que tu as conçu dans ton cœur Vient à sa manifestation Tu l'extériorises Comment l'extériorises-tu ? Par tes propos Par tes actes Par tes comportements Par tes habitudes Par tes caractères Comment est-ce que tu as conçu ton péché ? Ton péché s'est-stériorise par le fait que Tu transformes la vérité en mensonge Tu transformes le oui en non Tu peins le blanc en noir Tu ne donnes plus les instances réelles des choses Pourquoi le fais-tu ? Pourquoi dois-tu le faire ? Pourquoi te plaît-tu à le faire ? Parce que Tu penses que c'est un raccourci d'utiliser le mensonge Tu penses que c'est un raccourci de faire le mal au lieu de faire le bien La Bible a dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction et un péché Tout ce que tu connais que c'est bien que tu n'as pas fait est un péché Tu connais ce qui est bien Dieu l'a écrit dans ton cœur Quand nous prenons Deutéronome 30, verset 19 Dieu a dit j'ai mis le bien et le mal devant toi La vie et la mort devant toi Je te conseille de choisir la vie avec de vivre Donc dans ton cœur déjà Ce qui est le bien est écrit Ce qui est le mal est écrit Et la présence de Dieu que tu as en toi te permet de connaître le bien du mal Pour faire le bien Mais toi tu trouves que c'est difficile pour toi de choisir le bien, de pratiquer le bien Tu trouves que c'est plus facile pour toi de choisir le mal, le mensonge et d'y arriver Mais n'oublie pas que tu seras mis à découvert Parce que sous ce chaud soleil Il n'y a rien qui reste éternellement caché Dieu met tout à découvert Quelles sont les conséquences du péché Quand tu pèches tu es séparé de Dieu Dieu enlève de toi son pouvoir qu'il a mis en toi Parce qu'au départ Dieu t'a mis en sa présence La présence de Dieu s'appelle Eden Et quand tu es à Eden, quand tu es en présence de Dieu Tu te domines sur tout Rien n'a de pouvoir sur toi C'est toi qui as le pouvoir sur tout Tel qu'il a dit dans Genèse 1-26 Quand tu as la domination sur toute la création En présence de Dieu tu te domines sur tout Mais quand tu as désobéi à Dieu Quand tu as péché Tu t'isoles de lui Dans le jardin d'Eden Je laisse trois parties de 22e messée Jusqu'au 24e messée Après le péché il a chassé Adam et Eve du jardin d'Eden Et il les a empêchés de revenir en sa présence Adam et Eve ils ont perdu la domination sur tout ce qu'il leur avait donné Tout ce qui leur obéissait a commencé à leur désobéir Parce que tout leur obéissait parce que la présence de Dieu était en eux La puissance était en eux La responsabilité était en eux Mais quand tu pêches la puissance de Dieu qui tourne ta présence Tu deviens un homme sans valeur Un homme sans puissance Tout ce que tu commandais Faut que tu commandais maintenant Alors les conséquences du péché Que tu t'isoles de Dieu Tu perds tout ce que Dieu t'a attribué Et tu reviens à ton indépendance Ton indépendance Implique le sens de tes responsabilités Implique le sens que tu vas trouver à manger à toi-même Tu vas te protéger toi-même Tu vas te couvrir toi-même Ce que tu avais gratuitement Tu iras chercher pour l'avoir C'est en ce sens que A chacun de ceux-là qui ont conduit au péché Dans Genèse 3, paille de 15e verset Tu as prononcé sa sentence contre chacun d'eux Celui qui va ramper va ramper Celui qui va faire ses besoins à la sueur de son front Celui qui va avoir des difficultés pour sa grossesse Et ses besoins vont supporter son mari Chacun d'eux a reçu des conséquences Des actes qu'il a posées Nous sommes assis au Girodje Flidje Que Dieu bénit sa parole Nous sommes assis du